Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui comme promis, situation actualisée sur le plus gros choc du moment L'un des plus gros chocs de toute façon de ces derniers mois Le 1960 face au 1307 On va aller voir cette fois, on y a accès sur le royaume Ce qui s'est passé en terre du roi Après quelques jours, deux jours après l'ouverture Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Aucune excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Vous aurez toutes les infos durant tout l'été sur la plage à Chile La plage ? La plage à Chile Vous aurez tout ce qu'il se passe sur ROCK On commence donc tout de suite, j'ai des petits rapports aussi des familles à vous montrer Ils font plaisir, vous allez voir comment le 1307 se fait totalement éclater Et malheureusement leurs alliés aussi Je vous le rappelle, regardez, le 1960 et le 1302 sont toujours Imperium Le 1307 et le 1008 également Alors bon, à mon avis, un royaume qui perd et qui reste Imperium C'est un royaume qui ne se bat pas suffisamment et qui abandonne Regardez donc cette fois plus de messages, trop de spectateurs On a la situation en Terre du Roi Il a fallu moins de 24h aux 60GT Alors regardez, les 60GT sont passés par là tranquillement Hop là, vous voyez, ils ne sont plus qu'à 19,3 milliards Les 60GT ont quand même perdu la petite somme de plus de 4 milliards de puissance Déjà, ils étaient à 23 milliards, 4 milliards de pertes en puissance Et eux, ils gagnent de toute façon, donc ils n'ont pas particulièrement à descendre Et regardez, ils ont été éclatés sur ce côté-là Ils ont longé, ils ont éclaté le 1307 Les AVG, ça rame un petit peu quand même Ils les ont totalement détruits sur ce côté-là Ils sont passés, ils ont pris la porte qui était ici Ils ont avancé tout le long Et là, ils les ont... parce qu'ils ont essayé de jumper là, les AVG Et là, ils sont totalement bloqués Sur cette zone-là, comme vous le voyez, ça brûle du côté des 60GT Mais ça ne va pas brûler longtemps parce que les mecs sont en heure creuse Là, il est, si je ne dis pas de bêtises, 3 à 4 heures du matin Côté des 60GT, ça a brûlé du côté des AVG Du côté des SN plus précisément Au niveau de la porte au nord, on a les BK et les CK qui sont passés Mais regardez ce qui se passe là Ils sont encore là, les mecs, c'est en train de brûler Ils n'auront pas la zigourate Les BG se font bien latter Même s'ils sont là, si les mecs ne lâchent rien Au sud, ça brûlait, mais ça ne brûle plus Qu'est-ce qu'on a au niveau des bidômes ? Du Harald, du Xian Yu, du Etel Fleda en soutien Du Martel, il s'est perdu Du Nabu, alors lui, il s'est totalement perdu Sid, KO également On a Henry V, on a Nevsky, on a encore Nabu, encore Nabu Boadissé, Guan Du classique, si j'exclus le Sid qui est totalement éclaté Là, ils vont se faire couper en deux à ce niveau-là, à mon avis Les BG, c'est les BG, c'est le flag des BG Les BG vont se faire couper à ce niveau-là, je pense De l'autre côté, ils ont TW, CB, hop là Sur cette zone-là, c'est leurs alliés Donc évidemment, ils tiennent ce front-là tranquillement Mais c'est de l'autre côté que ça va être plus compliqué AON, PW, SP, face au Duc et au Song Au Duc et pas au Duc et au Song Je vais vous montrer d'ailleurs quelques rapports Regardez, les Duc et les Song sont bien là Eux, il n'y a pas de soucis Ils sont également connectés Ils ont les mêmes horaires, si je ne dis pas de bêtises Que les 60GT, que le 1960 Ça brûle en face et ils vont essayer de les couper totalement l'accès Mais pour le moment, même si les 60GT sont en train d'éclater tout le monde Je vous montre le côté aussi ici Ils sont en train à eux seuls de faire tout le taf Enfin, à eux seuls, non, leurs alliés Les Duc et les Song sont quand même d'un très haut niveau Eh bien, ça brûle bien Ils sont en train de bien les brûler, de bien les éclater Mais, encore une fois, ce n'est pas fini Alors, je vous montre plusieurs jointures On est ici aussi avec les 61 Est-ce que ça brûle de ce côté-là ? Regardons si ça brûle Ouais, ça brûle sur le flag En tout cas, du moins, il a brûlé Là, il est en contestation Il est en train d'être réparé Celui-là, il n'est pas en train d'être réparé Et leur drapeau à eux, eh bien, il tient bien Et on a un Attila qui attaque Zenobia YSS Donc, Zenobia YSS, Attila Nevsky En attaque, ça attaque fort Il y a les 61 qui sont là Les M2P, les TW, l'Alliance du 1307 Enfin, les Alliés du 1307 sont là aussi Et regardons tout de suite ce que ça va donner au niveau des rapports Mais suivons aussi ce rallye Ça nous permet de voir les binômes On a, regardez, lui Il s'est totalement perdu avec son B.I.C.R Je ne sais pas pourquoi il est venu là À part pour perdre des troupes et se faire éclater Mais sinon, les autres binômes, c'est classique Je vous parlais de rapports de ouf du côté Song et Duck Regardez ce premier rapport J'en ai deux à vous montrer C'est des rapports assez impressionnants Surtout le second Celui-là est une mise en jambe Les Aon qui défendent leur porte Regardez les mecs sur cette défense Là, on a d'un côté Gilgamesh Henry V Je vous ai dit, c'est une des nouvelles méta Gilgamesh Henry V Ça envoie du très, très, très lourd On a 2,650,000 de troupes d'un côté 2,744,000 avec le renfort Vous allez voir, ça a bien renforcé Côté Aon en défense Sunzy Franchement, Sunzy C'est forcément un bug d'affichage Avec notre amie Comment elle s'appelle ? C'est la nana des flanches Je ne l'utilise tellement jamais Je vais regarder en même temps son nom Je l'utilise Mathilde Flanches Je crois que c'est ça Mathilde Flanches Franchement, je n'utilise tellement jamais Elle, c'est ça Mathilde Flanches Tiens, d'ailleurs, je peux augmenter ça Et je le fais Tac, c'est plié Mathilde Flanches Donc, et Sunzy Évidemment Évidemment C'est un bug d'affichage Parce que, regardez Et c'est ça qui est drôle C'est Saladin et William 1er Les deux noms Donc, la pastille C'est Sunzy et Mathilde Et en défense, Saladin et William Mais quand même Saladin, William en défense C'est éclaté à côté de Gilgamesh Henry V Donc, forcément, ils allaient se faire plier L'attaquant des NG2 Ducks A perdu 40,4 millions de puissance Le défenseur, Aaron Flandrea A perdu 76,4 millions Pratiquement le double Ce n'est pas étonnant qu'il perde le double Pas étonnant du tout Parce que, là, cette défense-là Saladin et William 1er Cette défense éclatait quand même En termes de mort C'est là que ça fait mal 2,821 millions Pour NG2 Ducks De l'autre côté Flandrea a perdu 6,453 millions Ça brûle Les hôpitaux vont être bien remplis 2,4 millions du côté de NG2 5,725 millions du côté de Flandrea Elle s'est fait ou il s'est fait défoncer Et regardez les blessés légers Ça a bien renforcé 32,4 millions du côté de Ducks 72,1 millions du côté de Flandrea Là, franchement, c'est un éclatage Un éclatage au troisième sous-sol en règle Les Aon se sont fait brûler sur cette première attaque Mais c'était, disons, l'attaque d'échauffement Le prochain rapport que je vais vous montrer Là, vous allez comprendre que ça mange sévère de chez Séver Regardez bien ce rapport-là Toujours NG2 Cette fois, c'est pas le même Mais on a toujours une défense Alors j'espère pour eux que c'est un bug d'affichage Et qu'ils n'ont pas, face à Gilgamesh Henry V Vraiment mis Saladin Jendis Khan Parce que forcément, Saladin Jendis Khan Face à Gilgamesh Henry V Eh bien, Saladin, il se fait éclater Et le rapport parle de lui-même Moins 133,9 millions de puissance pour l'attaquant Moins 279 millions, plus du double pour le défenseur Il s'est fait éclater en trouble Toujours des rallies bien pleins 2,7 millions 2 millions en face Et regardez déjà, en termes de troupe île Seulement 146 000 Évidemment, du côté de Gilgamesh Henry V Évidemment, parce qu'il n'y a quasiment pas de soin Du côté de Saladin Jendis Khan 5 millions 436 Et regardez, elle est morte Là, 9 millions 98 Du côté des NG2 Et là, attention 23,140 millions de morts Du côté de notre ami Aon Sur sa porte Il s'est fait tout simplement Désintégrer 23 millions de morts 21 millions de blessés graves Les hôpitaux doivent dégueuler Tellement ils sont pleins 8,198 millions de blessés graves Du côté de Gilgamesh Henry V Et en termes de blessés légers Regardez 106 millions du côté des Ducks Et les Aon 260 millions Là, ils se sont fait totalement éclater la bouche Franchement, la suite promet d'être encore dense Mais je ne vois pas comment les 60GT et le 1302 Peuvent perdre ce KVK Regardez pendant ce temps-là Le rallye s'est fini Et, eh bien Zenobia YSS a tenu face à Tchilanovski Pas tellement étonnant Ce n'est pas le meilleur binôme à envoyer Je ne comprends pas pourquoi ils ont envoyé celui-là Déjà Si on regarde au niveau des points de jointure Ça ne brûle plus du côté des 60GT Mais ça brûle toujours du côté des BG Et là, cette fois, regardez Là, on a bien une Zenobia YSS Mais la Zenobia YSS Elle est face On le voit Je sais que c'est YSS Quand je vois le skill qui se déclenche du bateau Elle est face A Henry V avec Nabucodonosor Donc là, ça va jouer au renfort Et je pense Parce que Henry V, Nabucodonosor Il éclate sans problème Zenobia YSS S'il voulait tenir un minimum Il aurait fallu que ce soit Zenobia Avec un autre binôme Il y en a plein d'autres Avec Aetus Flavius Par exemple Ça aurait été plus solide Ils ont abandonné leur rallye Sur ce premier essai Ils vont forcément refaire le forcing Ça attaque sur tous les fronts Les 60GT Pourquoi ? Et celui-là, il est bientôt cramé Dans 34 Dans 30 Celui-là, il est cramé Ils vont pouvoir avancer Est-ce que celui-là va être cramé également ? En fait, ils sont tellement en train De les attaquer Il va bientôt être mort celui-là Sur tous les fronts Les 60GT Qu'ils sont en galère totale Le 1307 et leurs alliés Et vraiment Ça attaque très très fort Est-ce que de l'autre côté Au niveau des portes Ça a craqué aussi ? Ou est-ce que ça n'attaque plus du tout Au niveau des portes ? Allons voir Au niveau de ces portes-là Est-ce que ça tient toujours ? Ouais, ça tient toujours Au niveau des portes Les forteresses sont toujours là Et sont toujours intactes Je vais aller voir De l'autre côté De AVG Je viens de voir l'alliance sub De AVG On va aller voir Les portes de l'autre côté De l'autre côté Ça tient toujours Ça ne crame plus Ça ne crame pas Donc ils sont tranquilles Et de ce côté-là Est-ce que ça crame ? Est-ce que les forteresses crament ? Non non plus Elles crament d'aucun côté Ils sont vraiment trop concentrés Sur le centre à présent Donc mon pronostic pour cette suite Sans surprise Sans aucune surprise À mon avis Les 60GT Quand ils vont repasser en Prime Vont finir de remonter Sur cette zone-là Pour enfermer totalement Le 1307 Et leurs alliés Pendant ce temps-là Les Ducks Vont pousser sur ce côté-là Ce qu'ils font déjà Là ils ont laissé Un drapeau qui ne brûle plus Mais les Ducks Et les Song Le 1302 Va continuer de pousser Sur ce côté-là Ils vont tout destroy Ça va être détente pour eux Ils vont avancer Et ils vont totalement Enfermer Les SP Les PW Les AON Pourtant c'est des belles alliances Des belles coalitions Mais ils vont se faire éclater Sur ce côté-là À mon avis Est-ce que comme certains le prédisent Ça indique Que le 1307 Va exploser Suite à ce qu'il y a Je ne sais pas Mais le constat Qu'on peut faire C'est qu'aujourd'hui Les 60GT Le 1960 Parait être un royaume Imbattable Car avec beaucoup moins De joueurs Actifs Que le 1307 Que les AVG Et bien Ils arrivent quand même À dominer Ce qu'il y a Regardez cette percée Regardez cette marée rouge Là en fait On le sait Au niveau de la zigourate La seule chose Qu'ils font Nos amis du 1307 Et leurs alliés Et bien Ils gagnent du temps Mais il est impossible Qu'ils la conservent On le voit bien C'est trop chaud pour eux Cette zone-là Franchement Le 1960 Est tellement énorme Ici Regardez Ils arrivent de partout Ils ont le stuff max Les commandants max C'est beaucoup 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 Trop tendu On va passer À un autre KVK Je vous tiendrai informé Dans la semaine De l'évolution Une fois que le 60GT Aura avec ses alliés Tout le territoire Ou pas Peut-être Un retournement De situation J'y crois peu Mais je vous tiendrai informé On regarde au niveau Du 1166 Il n'y a que Le 1561 À présent Qui est impérium Le 2133 Qui l'était aussi Et sorti Du statut impérium Qu'est-ce qui s'est passé Au niveau De ce second choc Où je vous disais Le 166 Faisait un taf De ouf Franchement Le 166 Impressionnant Avec son allié Aussi Les deux royaumes impériaux Mais maintenant Il n'y en a plus qu'un Et au niveau Des terres du roi Regardez Ce qui devait arriver Arriva Les forteresses Ont quasiment craqué Sur les portes De niveau 6 C'est quasiment fini De brûler Ils vont réussir A passer Au sud Sur les portes Au niveau Des terres du roi Et bien Ils ont tout Ils sont eux-mêmes Déjà passés De l'autre côté Ils ont tout Leurs adversaires Semblent avoir Abandonné Le 166 Pareil Sur son côté A dérouler Il est en train De récupérer Tous les cercles Tous les bâtiments Dès qu'il va être ouvert Il va les récupérer C'est dans 7h Au moment où vous verrez Cette vidéo Ils les auront récupérés Franchement Gros GG A ces 4 royaumes Bravo à vous Les mecs Vous avez assuré J'avais pronostiqué De toute façon On regarde ce qui se passait Mais les gagnants Donc du KVK C1 1453 C'est le 1561 Et le 2133 Avec le 2375 Et le 1166 Et pour le coup Le 1561 Les doux Sont restés Imperium Il va falloir Qu'ils se déchirent Un petit peu S'ils veulent Sortir De ce statut Imperium Petit tour Dans les KVK Qui ont ouvert Récemment Au niveau De la lutte Les D8 Ils ont ouvert Récemment Mais Ils ont ouvert Récemment Non pas La UD8 Les héroïques Les lignes héroïques Qui ont ouvert Récemment Ils ont ouvert Depuis 7 jours On ne peut pas encore Y accéder Mais dès qu'on pourra On ira les voir Il y en a un Qui m'intéresse Tout particulièrement C'est celui Du 1122 Avec les C9N Les C9N Grosse alliance Grosse alliance D'asiatique Notamment Qui cherchait A se renforcer Avec une alliance Européenne Pour pouvoir Faire le pli Je ne sais pas A ce stade Qui est allié Avec qui Les R847 Et R887 Elles ont fait Une petite ligue Pas trop mal D'ailleurs la nouvelle ligue Va arriver après le patch On va suivre ça Et les pronostics Reprendront Bien évidemment Pour qu'on se blinde Et qu'on vide le store Je souhaite bonne chance Aux 22 Et à leurs adversaires Le R22 est en haut à gauche Donc normalement C'est le plus puissant Le camp le plus puissant Le feu Et en haut à droite Le 1887 Le deuxième plus puissant C'est comme ça Que s'est placé 1, 2 Le troisième plus puissant C'est le vent Et le quatrième C'est le dernier C'est l'eau C'est comme ça Que les lits Fait ses placements Franchement Vraiment Vraiment Ce KVK A suivre également On le suivra On finit les amis Avec le KVK Sur mon royaume Le 1256 Qui s'est déclenché Et on a donc Bien un hymne héroïque Et on est avec Inscrit Parce que certains On a des adversaires trouvés On a des royaumes avec nous Que je ne connais pas Si vous les connaissez Vous avez un avis N'hésitez pas à le mettre en commentaire On a le groupe le plus puissant Le 1869 Avec le 1944 Ensuite on a le 1489 Avec le 1584 En deuxième camp le plus puissant En haut à droite Nous dans le troisième camp Le plus puissant Autant dire L'avant dernier 1256 21 94 Et le dernier camp Le 1666 Et le 1312 Alors le 1944 Ce royaume me parle Je ne sais pas pourquoi Le 1489 aussi Vérifions qui est sur le 1489 1489 Qui est sur ce royaume C'est les JO01 Je ne les connais pas Et le 1944 Alors je ne sais pas Pourquoi il me parle Les CMC non plus Si vous savez D'où sortent ces royaumes Et si vous avez Leur histoire D'où ils viennent Si c'est des royaumes De fighters Ou si ça va être Un KVK Easy peasy N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Je prends toute info Parce qu'on a Le pré KVK Qui va commencer Dans 15h Et j'aimerais bien savoir Le niveau De nos adversaires Pour le moment J'attends Que ça commence Et bien évidemment Je vous tiendrai au courant Comme des autres KVK Comme celui du 1960 Notamment Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coulo Salam Pouce bleu Vous le savez les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz